hello hello alors nouvelle jenki clé de la semaine qui est en fait la clé qui a démarré avant-hier désolé pour le retard qui est la clé de la transfiguration la clé 47 qui passe de l'oppression à la transmutation à la transfiguration le dilemme c'est la reprendre la responsabilité je dirais et c'est comment en fait faire face à l'adversité avec plus d'ouverture en fait l'oppression quand on quand on est oppressé c'est finalement qu'on est dans les résistances il ya un mouvement qui est à l'oeuvre et finalement bah on résiste à ce mouvement et on se laisse oppressé c'est un des plus grands problèmes de notre société qui est notre lien à la souffrance beaucoup de gens en fait passent leur vie finalement sans se rendre compte que finalement ils souffrent on est dans le déni et là je vous invite à aller regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur les relations avec les six lignes finalement quand on regarde dans le fonctionnement en excès ou en répression nos mécanismes inconscients c'est de tout faire pour ne pas souffrir et c'est ça qui va du coup créer de l'oppression on va mettre l'accent dans le travail on va se tuer au travail on va devenir addict au travail on va chercher des distractions on va essayer de oui de de se faire du bien mais de manière un peu excessive on va aller dans les addictions le sexe peu importe ou alors on va projeter la souffrance sur les autres mais quand on a quand on commence à avoir le courage le courage de regarder notre souffrance d'être face à face en fait à cette souffrance et bien on est on est finalement face à notre part blessée et et surtout on on devient par ce biais là en lien avec la souffrance de toute l'humanité c'est important de comprendre et quelque part cette clé là m'a m'a permis de d'encore plus être en connexion avec avec ce cette vérité là que la souffrance que nous vivons ne nous appartient pas elle est karmique elle est issue de nos lignées elle est issue de battre des de ses fonctionnements dysfonctionnelle de 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 des anciennes générations elle est la souffrance en fait non résolu de nos aïeux et c'est pour ça que alors tu pourrais dire bah ouais mais moi la souffrance de mes aïeux j'en veux pas ouais 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 alors ça c'est clair mais à la fois bah tu as accepté dans l'incarnation ça fait partie des règles du jeu finalement que de prendre finalement tu as hérité de ça on t'a refilé le bébé et bah donc du coup toi ta mission elle est justement de ne pas pas reproduire le schéma des anciens à savoir de te dévier de te distraire d'être dans le déni de la réalité et de faire face la l'invitation c'est vraiment de faire face à la souffrance parce que c'est la seule façon justement de s'en libérer c'est d'aller dans 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 les profondeurs aller à l'intérieur de soi parce que sinon bah c'est ton corps en fait qui va te le rappeler à l'ordre et donc c'est pour ça que c'est de là d'où vient cette problématique de cette clé c'est la responsabilité de de vraiment embrasser d'accepter de prendre ta part de responsabilité notre part de responsabilité et la propriété finalement de notre souffrance même si elle ne nous appartient pas de comprendre que nous en sommes des porteurs nous sommes des véhicules et que nous avons en s'incarnant fait le choix en fait d'accepter de prendre comme passager en fait madame la souffrance et de la mener à bien et la mener à bien c'est déjà ok de se retourner de dire ok t'es là bon bah bah non qu'est ce que j'en fais en fait et pour ça j'ai envie aussi de de revenir en fait sur une notion qui est très mal interprétée tellement comprise en fait dans notre société occidentale c'est le karma souvent quand tu as un problème il t'arrive des malheurs dans la vie alors on va te dire ça c'est ton karma tu sais c'est un retour de karma mais en réalité le karma il est créé en fait par la par l'individu et il est lié encore une fois à la souffrance qui n'a pas été transmutée en fait par les générations futures et en tous les cas de ma vision des choses c'est comme si au moment de mourir et bien on fait le tri entre ce qu'on a bien réalisé ce que l'on a ce qu'on n'a pas réalisé tous les dossiers quelque part qu'on avait à gérer à traiter et puis bah finalement on a mis l'accent sur le travail sur autre chose mais on s'est pas occupé de ce travail intérieur et du coup bah il va rester des tâches à faire c'est comme comme ton boulot on te dit ça 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 à faire mais toi finalement tu fais autre chose donc il y a des tâches qui restent à faire et ce ce karma enfin c'est toutes ces souffrances qui n'ont pas été gérées et bien elles vont se retrouver comme dans un espèce de peau commun et c'est ce qu'on appelle justement l'inconscient collectif et c'est pour ça qu'aujourd'hui et bien toutes ces souffrances finalement deviennent de plus en plus prénantes de plus en plus présentes parce que il y a vraiment elles pèsent trop de poids et il y a vraiment besoin de les transmuter pour les transformer et transformer notre enfer en paradis et si ta vie est un enfer c'est justement pour gérer ces dossiers là en fait et le karma donc en fait c'est l'énergie de l'ombre ancestrale et elle est contenue alors de mon point de vue notre karma donc ça c'est clair qu'aujourd'hui on sait qu'elle est dans notre gène, dans nos gènes, dans notre ADN ça c'est évident il n'y a pas de remise en question par rapport à ça mais ce que l'on ne sait ce qu'on sait moins et ça c'est vraiment ma vision des choses je pense qu'on l'a dans notre sang et je pense que ce n'est pas un hasard si j'ai fait un lymphome qui est en lien avec le sang parce que justement il y avait besoin de renouveler ça il y a aussi les os et quand je dis les os, il y a aussi les dents et c'est aussi une prise de conscience que j'ai eue suite à ma rage de dents que finalement les os contiennent cette mémoire vibratoire parce qu'on est constitué en fait d'os et que ça vibre à l'intérieur nos os finalement sont comme un peu des tambours qui vont prendre en fait la vibration la fréquence de nos souffrances que l'on revit évidemment dans notre enfance puisque les premières années de ta vie pour savoir en fait quelles sont les blessures et les ombres à transmuter et bien il faut les rejouer donc tu vas rejouer ton karma pour pouvoir mieux t'en libérer et ça va vibrer dans tes os et c'est pour ça que l'importance c'est pour ça que souvent aux alentours de 40-50 ans on commence à sentir qu'il y a des problèmes articulaires tous ces problèmes d'arthrose ce champ de choses ce n'est pas juste la vieillesse non c'est juste c'est l'énergie, la vibration, la fréquence de ces ombres qui rouillent et c'est la manifestation que tu n'as pas pris en charge justement que tu n'as pas pris en charge justement le karma et qu'il est temps donc c'est l'invitation de la clé 47 qu'il est temps justement d'accepter cette mission qui est la tienne d'aller nettoyer en fait ton karma donc le karma correspond à des programmes inconscients collectifs c'est l'inconscient collectif tel que défini par Carl Jung plus que personnel en réalité on le rejoue à titre personnel mais il appartient d'abord au collectif et ça, c'est quand même ça soulage en fait quand on se rend compte de ça on se dit, bah oui, on a cette mission là mais c'est une mission que l'on fait à titre collectif et déjà là, voilà on endosse déjà dans notre rôle de héros le héros, il est là vraiment, il a une mission collective avant personnelle et à la fois, il s'allège aussi au niveau personnel donc tout le monde y gagne et l'importance à prendre conscience c'est que finalement notre karma n'est pas nous nous ne sommes pas la souffrance que nous vivons il va falloir prendre de la distance avoir développé en fait ce rôle de témoin d'observateur en fait de cette souffrance et pour pouvoir mieux justement lui apporter de la compassion c'est comme si à travers ta propre souffrance tu pouvais revenir être témoin en fait de la souffrance vécue par tes aïeux et ça c'est c'est beau et ça n'a rien à voir avec l'essence de qui tu es c'est justement quand tu vas travailler sur ces karmas collectifs que tu vas enfin pouvoir t'approcher finalement de ton essence personnelle et ton histoire le récit de ta vie est parfaitement conçu pour pouvoir pour te montrer justement et bien ce karma elle contient voilà tous les ingrédients les challenges pour finalement te libérer en fait de ton karma et développer tes talents singuliers ça c'est vraiment et alors on va passer à une autre étape qui est la construction du dharma le dharma c'est justement et bien cette quête de soi ton essence ton essence propre mais encore une fois la première étape c'est justement et bien de transmuter c'est cette énergie de transmutation qui fait partie de cette ligne 47 pardon pas cette ligne cette clé 47 donc l'oppression on va revenir un petit peu là-dessus l'oppression elle est finalement il faut bien le voir elle est à la hauteur la fréquence en fait de ton de l'expression de l'oppression elle est exactement à la même hauteur de ta lumière intérieure et c'est pour ça que voilà plus tout souffle plus quelque part ton paradis la proposition de paradis derrière est magnifique en fait et le but de l'oppression est justement de réveiller la lumière c'est pas la souffrance n'est pas là juste pour te faire du mal à partir du moment où on voit que l'oppression est une espèce de contraction de la même manière que bah oui il faut bien des contractions pour faire naître un enfant sinon on ne pousse pas sinon l'enfant il ne sort jamais et bien c'est exactement le même phénomène en fait ce que nous propose cette clé 47 c'est accepter l'oppression rentrer dans l'oppression pour pouvoir transmuter et transfigurer c'est magnifique et donc là on voit on voit on voit que finalement le karma que l'on vit à l'extérieur bah n'est que le reflet de ce que l'on vit à l'intérieur et donc il va falloir expulser ces souffrances de l'intérieur et le problème c'est que la plupart des gens manifestent leur karma à l'extérieur et souffrent de cette manifestation là et se demandent pourquoi ça leur arrive c'est voilà et on devient martyr pourquoi je pourquoi je vis tant de galères qu'est-ce qui se passe je comprends bien on est la victime on est et donc on se retrouve oppressé et opprimé finalement mais le transmuter la graine intérieure c'est vraiment par redonner du souffle de la conscience et qui vont permettre de dissoudre le karma c'est de redonner d'ouvrir son coeur aussi ça va être encore une fois d'apporter de l'auto-compassion en fait par rapport à cette souffrance mais le message vraiment hyper important c'est d'accepter ton karma et ainsi qui finalement même si il ne t'appartient pas complètement en fait parce que ça va avec le véhicule tu as accepté ton incarnation ben voilà ça va avec en fait donc là on va rentrer dans le cadeau qui est le don en fait de la clé 47 qui est la transmutation comme toute clé l'ombre en fait comporte un cadeau et un cadeau divin et là la clé 47 elle nous parle finalement des trois étapes du développement personnel l'enfer donc l'oppression le purgatoire qui est la transmutation et le paradis qui est la transfiguration et quand on est conscient en fait de notre oppression quand on prend conscience que nous sommes dans l'enfer que l'on se réveille finalement et bien déjà on s'allège on arrête en fait de résister au fait d'être dans l'enfer on accepte ok c'est vraiment le mythe de Dante le purgatoire qui est représenté comme une montagne où les âmes finalement montent et descendent et quand le karma transmute c'est l'âme qui s'élève c'est comme une montgolfière la montgolfière il faut falloir délester se délester pour pouvoir s'élever ben finalement nous sommes pareil en fait nous sommes comme une montgolfière nous avons besoin de nous délester finalement de nos karmas de nos souffrances afin de pouvoir s'alléger en fait et la transmutation c'est le processus continu avec ces différents plateaux et qui fait que plusieurs transmutations amènent la transfiguration alors il y a des petits karmas il y a des grands karmas quand on parle de karma de blessures de souffrance ça peut être des petites choses ça peut être simplement des paroles que nos parents nous ont donné ça peut être avoir été rejeté ça peut aussi être avoir une vision de soi hyper négative la dévalorisation ça peut être des choses beaucoup plus traumatiques ça peut être des traumas beaucoup plus lourds des traumas comme l'inceste le viol mais pas que ce que j'ai pu observer c'est que finalement avoir été privé aussi de l'expression de nos émotions est quelque chose qui finalement est très traumatisant d'avoir été imposé de répondre à une norme à des dogmes à une éducation trop rigide c'est traumatisant tout ça c'est très traumatisant donc c'est de ça en fait dont on parle quand on parle de karma quand on parle de souffrance c'est de tout ça en fait dont il va falloir se libérer et pour ça il faut accepter de revenir en fait sur son histoire mais revenir sur son histoire avec encore une fois pas l'objectif de juste juger les parents parce que ils ont fait du mieux que l'on peut mais au contraire de encore une fois de reprendre notre part de responsabilité en tant qu'âme en tant qu'âme nous avons fait le choix de revivre ça pour nous en libérer et c'est vraiment c'est le fait d'apporter de la lumière de la conscience sur tout ce mécanisme là qui fait que voilà on va absorber finalement le karma et le génie de cette clé finalement nous invite à nous confronter voilà aux différentes épreuves de notre vie à aussi voir nos parents tels qu'ils ont été ne plus être attachés à la souffrance de la non reconnaissance par exemple de la non acceptation du rejet qui peut faire beaucoup souffrir mais là encore l'idée c'est d'arrêter en fait d'attendre d'être dans l'attente d'un changement d'être dans l'espoir d'un changement parce que on va faire revivre sans arrêt la souffrance si on ne se détache pas ça parle vraiment de détachement et pour ce faire il va falloir prendre du temps pour le de ne plus répondre quelque part au processus du mental qui lui préfère mettre la tête dans le sable ou projeter encore une fois sur les autres ou être dans la dans le jugement non non revenir là à l'intérieur de soi ok commencer à l'intérieur de moi où est-ce que j'en suis ok de vraiment respirer dedans en fait de digérer finalement notre 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 histoire revoir notre histoire redigérer notre histoire en fait et et ces mutations finalement amènent à une grande transmutation et c'est là où on va enfin pouvoir passer au paradis mais sans ce sans ce mécanisme là on n'arrive pas à la troisième étape qui est la transfiguration qui est un vrai changement mystique magique on voit la vie autrement et je je partageais ce matin voilà combien c'était incroyable de voir que les choses dans ma vie n'ont rien changé je n'ai pas changé de maison je n'ai pas changé de vue je n'ai rien changé dans ma vie et pourtant ma vie a changé radicalement parce que ma vision sur les choses s'est éclairée parce que justement je me suis libérée de ce karma et que du coup je vois enfin bien la beauté de mon être et c'est un vrai processus c'est long c'est un processus long et à la fois qui peut être accéléré et c'est l'objet justement de tout mon programme Le Phare qui permet en deux ou trois mois d'aller vraiment dans ces profondeurs d'aller nettoyer là j'ai mon chien si tu entends un énorme souffle c'est mon chien de vraiment d'aller voir et d'aller guérir en fait de ces souffrances parce que de le faire avec quelqu'un c'est beaucoup plus facile et parce que aussi nos parts blessées ont besoin d'avoir des témoins on a besoin d'être reconnus dans notre souffrance dans notre part victime parce que c'est souvent ça finalement qui nous a le plus fait souffrir c'est de ne pas être reconnus en tant que victime donc cette période de transmutation elle correspond justement au Christ sur la croix et qui peuvent être voilà et c'est cette oui ce côté cette acceptation finalement vient de de ce détachement complètement en fait quand on est transfiguré ça veut dire qu'on n'est plus touché par la souffrance et on sait que de toute façon on est touché par la grâce de qui nous sommes et nous ne redevenons que âme en fait on est une âme qui est venue s'incarner sur terre et quand nous sommes dans cet état de transfiguration alors on se laisse traverser parce que la vie nous propose finalement et par là en fait dans cette image du Christ sur la croix c'est aussi reconnaître notre vrai notre vrai visage puisque après la croix le Christ a ressuscité donc c'est aussi cet appel à se ressusciter à se à donner naissance à réaccoucher de soi-même c'est vraiment et de 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 se libérer des masques pour voir notre véritable visage et finalement tous les CD du Jenkies nous montrent en fait cette cette version divine en fait de notre être qui correspond évidemment et bien à l'énergie de ce que nous devons de ce que nous sommes au fond de nous et que nous devons retrouver réincarné quelque part dans nos vies là maintenant c'est pas dans c'est pas de manière juste idéaliste c'est non non c'est vraiment les incarner et c'est ça notre 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 but et quand on fait ce chemin là et bien on voit les choses complètement différemment et pour le traduire pour donner un exemple j'avais envie de partir en fait d'un exemple bien présent pendant bien bien personnel aussi pendant très longtemps j'ai été oppressée opprimée je me suis sentie vraiment opprimée par ma famille j'avais et en particulier par mes soeurs par mon père quoi que je dis ce n'était jamais assez bien j'étais vraiment la victime la martyr et puis j'ai fait ce travail intérieur d'aller accepter mes peurs les peurs d'aller à la rencontre de moi-même et d'aller guérir justement ces peurs blessées et aujourd'hui et bien la transfiguration je le vois comme en fait je vois que c'est comme si j'avais accès à un autre un autre plan en fait de réalité où finalement je vois à quel point mes soeurs mon père finalement bien ont joué un rôle qui m'a permis justement et bien de faire ce chemin intérieur si mon père et mes soeurs ne m'avaient pas rejeté comme ils l'ont fait et bien je n'aurais jamais été à la recherche de qui je suis et j'aurais été pas j'aurais pas fait cette j'aurais pas eu autant besoin c'est parce qu'on manque de quelque chose de manière énorme j'ai manqué d'amour énormément j'ai manqué énormément de reconnaissance de qui je suis alors du coup c'est ça c'est ce manque là qui finalement a été un moteur pour me permettre de partir à la recherche de qui je suis et de m'aimer moi-même et maintenant je dis merci 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 mes soeurs de m'avoir rejeté merci papa merci maman de ne pas de ne pas m'avoir aimé c'était un rôle je le vois tellement en fait qu'il jouait un rôle pour me permettre à moi et bien d'incarner ce que je suis aujourd'hui et de pouvoir aider tant de gens à faire cette transmutation cette transfiguration donc tu vois c'est ça ce changement radical en fait de vision du monde de martyr je suis devenue j'ai envie de dire une sainte mais évidemment c'est pas c'est pas vraiment ça mais à la fois ben oui je vois à quel point j'ai été élue je suis l'élu de la famille parce que on croit enfin on et finalement sur un autre plan encore une fois même si sur le plan physique ben des fois je peux être encore activée par leur manque de reconnaissance c'est pas grave mais sur un autre plan je me dis waouh et je vraiment je reçois le cadeau le cadeau divin que la vie m'a fait et que l'âme et c'est bien l'âme de mes parents l'âme de mes soeurs en fait m'ont fait comme cadeau en fait et et c'est ça cette là on est vraiment dans cette tu vois je je réaccouche de moi-même mais j'ai une vision du coup de moi-même je pars de martyr à être une élue parmi les élus c'est waouh c'est un truc de fou quoi et et en plus sans non plus me prendre la tête par rapport à ça c'est juste je reçois le cadeau en fait qui m'a été donné de vivre en fait et à la fois ben oui j'honore mon chemin parce qu'il n'a pas été simple parce que d'abandonner cette souffrance je suis vraiment très bien placée pour voir à quel point ben de 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 faire ce retournement et d'aller voir à l'intérieur de soi de reprendre complètement en charge la responsabilité de nos souffrances et de ne plus les projeter ben ça demande vraiment beaucoup de courage parce que ben on est ainsi fait on préfère que ce soit l'autre qui porte le fardeau à notre place mais voilà encore une fois c'est notre mission sur terre voilà donc en conclusion j'avais aussi envie de 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 compléter ma dernière vidéo sur les lignes relationnelles pour vous pour vous inviter si ça si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ben votre chemin de vie le la ce qui vous bloque dans votre relationnel ou dans votre travail puisque le jen keys est un outil incroyable pour retrouver notre mission de vie pour ben améliorer nos relations améliorer l'estime de soi la confiance en soi et ben nous nous réaligner dans notre mission professionnelle donc si si tu te sens bloqué perdu dans ta vie par rapport à tous ces sujets là et bien n'hésite pas à me contacter je me ferai un plaisir de pouvoir te guider avec l'aide des clés qui apportent cette clarté incroyable et et moi j'ai juste l'outil pour te permettre justement ben de d'accepter la réalité des choses et de voir surtout et ben ta lumière c'est c'est ma mission divine justement et bien d'être le miroir de la meilleure version de qui tu es donc c'est et c'est pour ça que c'est un réel plaisir pour moi de de pouvoir oeuvrer là dessus pour pouvoir éveiller les les êtres et leur apporter leur permettre te permettre à toi aussi de vivre le paradis sur terre d'incarner le paradis sur terre et de retrouver cette cette joie d'être sur terre d'accepter pleinement ton incarnation voilà pour aujourd'hui je te souhaite une très belle journée et à très bientôt